Il n'y a pas tout le monde, alors je vous invite avec moi aujourd'hui à traiter la thématique entreprendre. Voilà, je veux entreprendre, mais où ? Voilà. Voilà, alors la question de où et quel siège social ? Alors pourquoi est-ce que déjà il faut choisir un siège social ? Déjà parce qu'on ne peut pas faire autrement. Toutes les sociétés ont un siège social, c'est obligatoire et la domiciliation est obligatoire. Voilà, ce qui pose même un problème aujourd'hui, je dirais, avec l'internalisation des marchés, parce que les gens qui entreprennent aujourd'hui ont parfois une casquette de vrais globetrotters. Donc en fait, je dirais que c'est des gens qui ne dépendent fiscalement d'aucun pays. Voilà, mais néanmoins, autour de tout ça, il y a les rêves et ce qui est possible de faire et que quand on est entrepreneur globetrotter, malgré notre flexibilité et notre mobilité internationale, il faut bien être capable d'établir une domiciliation obligatoire. Donc c'est le sujet auquel on va répondre. Donc entreprendre, mais où ? Et quelle est l'importance de bien définir son siège social ? Alors selon moi, en quoi ce siège social il est important ? Risque-opportunité ? Alors, je dirais que le siège social, déjà, parmi ce qui est obligatoire, c'est que le siège social il devra apparaître dans la rédaction de vos statuts. Donc si vous créez une société dans le cadre d'une SARL ou d'une EURL, donc la SARL unipersonnelle on va dire, ou la SAS ou la SASU, en fait vous devrez préciser cette domiciliation. Voilà, ce siège social. Donc c'est quoi en fait ce siège social ? En fait ce siège social il va correspondre à votre lieu d'exercice, on va dire, ou d'activité de votre société. En fait c'est le lieu où va se concentrer, je dirais, les organes de prise de décision, les organes de direction, et plus ou moins les processus qu'on va dire, supportent les processus administratifs. Donc voilà, c'est le lieu d'exercice des activités principales, l'activité de réalisation, les processus d'administration, et le processus de management. Et ça en fait, je vais faire un petit rappel, je vais dire attention, il faut toujours bien distinguer en fait ce qu'on appelle un lieu de direction effective, d'un lieu d'exploitation de votre activité. Donc, si j'ai bien compris, je continue entreprendre, mais où et quel siège social, j'essaie moi-même de comprendre. Donc, la stratégie autour de tout ça, c'est que le choix de votre siège social, en quelque sorte, je l'ai dit le mot, il déterminera votre stratégie. Parce qu'en fonction de votre siège social et de votre implantation, en fait, l'activité, de l'implantation de votre activité, vous déprendrez de la réglementation, en fait, du pays ou de la région donnée, voilà, auquel vous serez soumis, en fonction de votre choix d'implantation géographique. Donc, le choix, en ce sens, et à mon sens, il est également stratégique. Il y a beaucoup de choses qui vont reposer là-dessus. Chaque pays n'a pas la même fiscalité, etc., etc. Il y a le gros principe de résider dans un pays également pour profiter de sa fiscalité. Il y a un cadre réglementaire autour de tout ça. Donc, il faut faire attention, voilà, entre le lieu de direction effective et le lieu d'exploitation réelle de votre activité. Faites attention à ça. Alors, moi, je dirais qu'après, le siège social, pourquoi choisir ? Alors, le siège social, ça va influencer beaucoup de choses. Ça va influencer, en fait, tout simplement, vos formalités administratives, en fait. Où est-ce que vous allez effectuer vos formalités administratives ? Auprès de qui ? Les institutions publiques ou autres ? Les chambres de commerce ? De quels tribunaux vous allez dépendre, etc. Comment vous allez vous y matriculer et enregistrer votre société, etc. Donc, ça, ça va être fonction de la région dans laquelle vous vous êtes implanté et dont vous, quelque part, dépendrez. Voilà. D'où, je dirais, le risque ou l'opportunité, justement. Ça devient une opportunité quand vous connaissez bien la réglementation et que vous êtes capable d'identifier que stratégiquement, c'est favorable à la faisabilité et la pérennité de votre structure. Mais vous avez bien choisi le pays avec une réglementation qui corresponde à votre activité et vous vous êtes assuré de ne pas couvrir de risque également en cas de litige. Parce qu'en cas de litige, vous serez soumis à la réglementation du pays. Donc, il faut bien encadrer la gestion de ces risques. Donc, si vous faites le choix de définir, par contre, le siège social à son domicile, donc j'ai remarqué qu'a priori, ça, c'est possible, on peut définir le siège social à son domicile, mais par contre, en fait, on sera limité au niveau des activités. C'est-à-dire qu'on ne pourra exercer que des activités dites administratives. À celles-là, il faudra qu'on excluse les activités autour de la réalisation des produits, des services ou voire même, en fait, des processus commerciaux ou des processus marketing ou des processus de production, de services, de vente, etc. Donc, tout ça, toutes ces activités ne pourront pas être réalisées à votre domicile personnel. Donc, au domicile personnel, on a juste le droit d'effectuer des tâches administratives. Allez, maintenant, je vais conclure sur ce sujet parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise, vous l'aurez remarqué, mais j'essaie de comprendre au même titre que vous. Donc, ma conclusion, moi, je dirais qu'en conclusion, en fait, je vois un risque. Le risque, c'est si votre siège social et votre domiciliation réelle ne correspondent pas. Pour moi, en fait, ceci, ça pourrait présupposer une incohérence entre un siège social fictif qui soit différent du lieu de direction effectif de votre société. Voilà. Et à mon avis, ça, ça peut être un risque au regard des contestations ou des litiges que vous pourriez rencontrer. Donc là, il faut bien encadrer la gestion des risques. Ensuite, entreprendre mais où et quel siège social, il y a quand même une opportunité réelle à bien définir son siège social et à bien choisir son lieu social, de son lieu d'implantation, le lieu d'implantation de sa société. C'est, à mon sens, en fait, ça peut répondre à un besoin qui est celui d'optimiser la faisabilité et la pérennité de votre société dans le cadre de votre projet. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de bien choisir et de définir le lieu de domiciliation de votre siège social. Pourquoi ? Pour le rendre, en fait, cohérent à votre stratégie de déploiement de votre projet dans le temps. Voilà. Et moi, je dirais que pour les globetrotters, en fait, pour venir au sujet, il y a une opportunité ou un risque, c'est fonction de chacun. Moi, je dirais que le risque, c'est le fait de pouvoir... Moi, je dirais que le risque majeur, c'est le pouvoir qu'on va donner aux associés, voilà, dans la définition des statuts dans le cadre de votre société. Parce que si vous êtes un globetrotter et que vous avez besoin de transférer, en fait, dans un autre pays, votre siège social, eh bien, vous aurez besoin de la décision de vos associés dans ces cas de figure. Donc, c'est là où, à mon sens, ça peut être un risque que si vous avez une vision un peu globetrotter, il faudra faire attention au statut. Voilà. Parce que si vous donnez beaucoup de pouvoir aux associés, il vous sera difficilement possible de redéfinir et de refaire évoluer la dénomination, en fait, de votre siège social et ils peuvent tout à fait avoir le droit de s'y opposer. Voilà. Et ça, le risque, c'est de diminuer, en fait, votre flexibilité en termes de transfert de votre siège social dans d'autres pays. Et ça, ça pourrait répondre à des besoins potentiellement stratégiques en termes de réponse à un besoin d'internalisation des marchés qu'on connaît actuellement, de montée en concurrence, etc., etc., de globalisation des marchés. Donc, c'est vraiment fonction de votre stratégie également. Ce qu'on retiendra en dernier lieu, c'est que, oui, choisir un siège social, c'est fonction de votre stratégie. Une stratégie fiscale, une stratégie marketing, une stratégie liée à la concurrence sur le marché, une stratégie liée à votre appétence pour le risque. Et votre stratégie, par exemple, de déploiement, est-ce que vous allez y aller en force, etc., etc. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Et je pense que le choix du siège social, encore une fois, est un sujet vraiment très, très subjectif qui est fonction de tous les facteurs que je viens de citer avant. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait considérer. et on ne va pas considérer les mêmes éléments pour une personne, un projet, une société que pour une autre personne, un même projet et une même société. Donc, voilà. Le choix, en fait, il repose sur chacun. C'est pour ça qu'il est important de bien, bien, bien comprendre. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de comprendre moi-même les risques et les opportunités autour du choix, du siège social. Voilà, je vous dis à bientôt. Yépa ! Prenez soin de vous. Et si vous êtes un expert fiscaliste, avocat ou comptable ou autre, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. Voilà. Je ne suis jamais contre la bonne information qui nous fasse gagner du temps. Je vous dis à bientôt. Yépa !